ah et voilà voilà bande d'enfoirés salut alex mais s'il y a du son c'est juste que si j'étais un bon streamer un streamer sérieux je vérifierais mes réglages avant de lancer mon stream aïe 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 c'était mieux avant de couper ah bah ouais ah bah ouais forcément salut tout le monde coucou bon on va continuer ce petit scénario j'ai appris pas mal de choses grâce à monsieur morvana qui m'a fait part qui m'a dispensé ses précieux conseils donc je vais faire un petit bilan pour ceux qui auraient pas suivi la situation de où on en est sur ce scénar un scénar qui est assez intense quand même un extrêmement intéressant donc pour faire simple ce scénario les russes donc on a une guerre on a une guerre chaude en europe entre l'otan et le pacte de varsovie et les russes ont profité du début du conflit pour mener une opération un peu surprise sur l'islande qui normalement était une base de l'otan plus particulièrement sur l'aéroport la base de keflavik les russes se sont emparés de la base de keflavik et ont immédiatement amené leurs propres escadrilles ce qui a provoqué bah un trou dans le guc donc dans la ligne de la grande ligne de défense de l'atlantique nord de l'otan donc groenland iceland uk donc le guc est percé et on a des sous-marins russes qui s'y engouffrent et en plus de ça les russes en ont profité pour amener bah des avions à keflavik donc je m'en trouve bien dans la merde avec le battle group du nimitz en plein atlantique nord même pas au complet pour aller simplement pour mission d'aller neutraliser keflavik au même moment j'ai les bases de stone away en écosse qui elles aussi ont leurs avions pour aller taper au sud de l'islande j'ai aussi pas mal de p3 orion de reconnaissance et de lutte anti sous-marine donc là vous voyez j'ai lâché des quantités de bouées assez dingues j'ai même réussi à couler un sous-marin russe et j'ai presque un autre contact avec un sous-marin russe qui serait sûrement dans la zone donc je crois que c'est un akula 2 mais je manque encore de un c'est un akula 1 amélioré mais je manque encore de données mais je sais qu'il ya un sous-marin russe qui traîne dans le coin donc je vais continuer à balancer de la bouée donc j'avais fini le scénario précédent sur un énorme fail c'est censé se passer en quelle année regarde le titre le titre de la vidéo tout simplement le titre du stream et j'avais fait de la merde parce que j'avais fait un premier engagement pas dégueulasse sauf que j'y suis allé avec tout en passif ce qui fait que j'ai pas pu tirer en fait mes missiles longue distance j'avais beaucoup misé sur mes phoenix et mes sparrow 3 et malheureusement j'ai pas pu les utiliser et j'ai perdu mais trois tomes 4 sur un mauvais engagement où j'aurais pas j'aurais dû gagner cet engagement parce qu'en fait j'étais en passif donc la situation actuelle c'est que là j'ai deux tomes 4 qui arrivent avec le plein de carburant je vais passer tout ce petit monde en actif et ça va chier j'ai encore un coup à jouer là vous voyez il y a deux mig 29 russes on est sorti d'un gros engagement ah ouais bah là j'ai un tomes 4 je vais peut-être le mettre en actif alors là vous voyez pas les fenêtres qui s'ouvrent malheureusement je vais tout mettre en actif et on va espérer que sur un coup de chat j'arrive à faire quelque chose donc là putain normalement là j'avais fait une save juste après donc là ohlala regardez mon pauvre j'ai un pauvre tomes 4 entouré de 3 mig 29 j'avais vraiment fait une très mauvaise prise de fight mais ça c'est pas grave j'avais réussi à abattre un tu95 RT de reconnaissance de guerre élèque russe en détachant un F-14 Tom 4 il me reste encore 4 missiles Phoenix et 3 Sparrow 3 ce que je vais faire c'est que lui là regardez son carburant il est à droite sous les 50% de carburant je vais faire décoller donc en fait là il faut qu'il rentre à la base sinon je vais tomber en panne d'essence mais il a encore ses missiles ce que je vais faire c'est que je vais faire décoller en urgence un tanker un K6 un K6D tanker du Nimitz hop je vais faire décoller tout de suite hop là salut Jasore ah là on est en 90 les drones suicides tu les as pas encore mon gars je vais faire décoller donc en un K6D j'espère que j'en ai en stock oui excellent j'ai un K6D je vais le faire immédiatement décoller launch individually hop là c'est parti je vais le faire décoller un K6D mon plan va être donc de faire décoller mon K6D du Nimitz et je vais cramer l'essence de mon tom 4 qui devrait être sur le chemin du retour et je vais essayer d'aller abattre au phoenix ces saletés de zinc je vais aussi mes 2 tom 4 qui arrivent je vais changer leur doctrine de feu pour les passer en agressif actif c'est parti les gros vous passez en actif les russes sont au courant que je suis là et on va commencer à rentrer dans le dur j'aurais jamais dû perdre tous ces tom 4 mais malheureusement je suis un débutant pareil pour mon pareil pour mon ah putain la fenêtre ah j'ai la caméra devant la fenêtre bah ouais mais c'est ça putain tu outranges tout ce que les soviétiques ont en face oui normalement je devrais les outranges mais vu que je suis un singe j'avais pas vu que j'étais pas en émission active ce qui fait que mes j'ai utilisé que mes Sidewinder alors que j'aurais pu utiliser mes Sparrow 3 et mes Phoenix pour la longue distance comme je dis alors c'est bon mon mon Hokai mon Hokai mon Hokai était en actif donc on va tenter le coup sans déconner tant pis pour mon tom 4 qui est à 3 contre 1 toi tu vas aller là t'es en actif tu vas aller m'engager et les réserves de card ok ne pose pas les questions gênantes on va être en 1 seconde pour 1 seconde allez je suis en actif je pense que le son est un petit peu fort pour vous game option oh mais t'es sérieux y'a même pas de y'a même pas de son putain mon temps pique allez voilà non putain mon tom 4 t'en as eu un y'a un missile russe qui arrive dessus ah là c'est la fin de mon tom 4 ok bon y'a encore 2 2 mig ok c'est pas grave j'en as eu un allez on y'a boum ça marche ah 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 c'est un sparrow 3 c'est un sparrow 3 revenez revenez gamins revenez ici Hoffman, t'as qu'à clipper toi-même Au lieu de demander aux autres de faire ça Détestable singe Vous pouvez clipper T'as qu'à apprendre à le faire toi-même Alors Est-ce qu'il ne voudrait pas tirer un petit phoenix Unit order Je vais mettre en pause Je voudrais apprendre à faire quelque chose En attaque option Attaque option J'ai automatique ou manuel Je voudrais Techniquement je peux tirer un phoenix Fire Weapon release authorization Non Phoenix D'accord là ça devient un petit peu trop complexe pour moi Ah vous voyez pas les fenêtres qui s'affichent Comment est-ce que je lui ordonne Fire Fire On va sparrow Ok On va laisser l'IA gérer comme une grande le merdier On va mettre en auto Allez feu Non mais c'est ce que j'avais voulu faire Au précédent épisode Et que j'avais pas réussi en fait Mon plan c'était vraiment de jouer avec mes Tomcat Qui avaient des plus longues distances d'engagement de missiles Ils sont là pour ça les phoenix Ils sont là vraiment pour tirer des longues distances T'envoies une salve de 8 phoenix Et tu te casses tu vois Et là je me suis retrouvé comme un con A devoir aller engager A devoir aller engager au corps à corps quasiment des migs Ce que j'aurais pas dû faire J'aurais dû pouvoir nettoyer les migs de Keflavik Sans problème Donc là regardez Là c'est un Sparrow 3 Allez on va voir si le Sparrow 3 va toucher Oh là là j'ai bientôt à ta courte carburant sur le Sparrow Allez Allez le petit Sparrow C'est bon Il va arriver dessus Allez Boum Putain Je crois que mon Sparrow a loupé Alors attendez On va mettre pause Parce que Là je suis en train de cramer du carburant en fait Avec mon M14 Je suis en train de cramer du carburant Que Je vais pas pouvoir revenir en fait Donc là je viens de faire décoller mon Mon tanker Normalement c'est lui Voilà le K6 HD Plot course Hop Hop C'est parti Par contre je comprends pas pourquoi il tire pas un putain de phénix Maintenant Il devrait tirer un Il me dit que mon missile est aveugle Ok d'accord Donc là Ouais ok Mon missile est pas passé Ok Je retire Un phénix Ça y est Il a tiré un phénix Ouais Mon battle group va à plein blinde direction l'Islande Je suis plein Nord 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 Est Ok je viens de tirer un phénix Alors là Là les mig Les mig sont en train de mettre les voiles Par contre là Il y a d'autres mig qui arrivent Il y a un Su-27 Il y a quand même encore beaucoup d'avions russes On va commencer à se rapprocher Enfin le ménage Ok là le phénix je pense qu'il va aller au but Le problème c'est que je sacrifie Non non mais je suis bien Je suis bien Je suis bien J'ai encore de l'essence Ça vaut le coup si je peux prendre des risques Et ravitailler le F-14 Pour éviter qu'il se crache Après le ramener au porte-avions Ça sera bon Vu que j'ai appris à faire des ravitaillements aériens A l'épisode précédent Allez Allez le phénix Putain quoi je pense que c'est ce que je voulais faire Merci monsieur Morvana Si tu regardes ça De m'avoir expliqué pourquoi mes phénix ne touchaient pas Ou pourquoi j'arrive pas à tirer Allez Boum Ha ha Un iguant moins Magnifique Pas à chier Les missiles phénix Bon tu veux pas tirer ? Est-ce que je serais pas à limite de portée ? Non normalement je pense pas à Unit Map Settings Air Weapon Non normalement je pense que je suis Tacoto Hop Allez Il me reste encore 3 phénix J'ai encore 55 minutes de vol avec ce Tomcat Et j'ai encore des Tomcat qui arrivent en renfort derrière Ah bah là bizarrement Quand je passe en actif Ça fait plaisir hein Putain mais Ah bah voilà Pourquoi il a Attends mais c'est pas possible Il s'est remis en passif Et bah voilà je viens de retirer un Putain il était repassé en Allez oui Il était repassé en passif Ce colossal FDP Ah bah là je viens de tirer 2 phénix 3 phénix Il veut plus s'arrêter Ok c'est bon C'est bon C'est bon Attends mais il y a 3 phénix Attends est-ce qu'il vient de tirer sur les su 27 qu'il y a derrière Oh mais nique sa maman J'ai plus de phénix Il a tout tiré ce con Ok Contact Pause Là ça c'est du contact Euh Et caca Est-ce que ça serait pas la Kula Non Ouais mais ça c'est la Kula Que j'ai déjà repéré depuis un petit bout de temps Qui me fait un peu chier Ok Putain Ok en fait je viens de tirer Euh Là les phénix Je peux me faire peut-être un su 27 Là le 20 Le feu Alors je sais pas si c'est des tirés oublis Euh le phénix Fin de 4 On va voir ça tout de suite Allez Ps chu j'arrive à battre 3 avions avec 4 missiles Allez 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 Aie 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 Je crois que j'en ai perdu un Le deuxième arrive Bon J'ai eu ! Est-ce qu'on peut pas rediriger le phénix sur la nouvelle cible ? Non, je pense pas. Ça serait beau, mais non. En fait, ouais, là... Attends, mais si ? Mais si, il y va ? Mais non, non. C'est pas possible. C'est du... Voilà, c'est du semi-actif jusqu'à... Là, il passe en actif, d'accord. Raconte mon carburant. Faut le guider jusqu'à la fin. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Donc, tant pis, ça vaut le coup de... Ok. Là, après ça, je mets les voiles. J'aurai d'autres Tomcat qui arrivent en Sparrow 3. Donc, je pourrais aller attaquer les deux autres MiG-29. Allez. Allez, petit, je compte sur toi. Allez, y'en a un qui va dessus. L'autre, visiblement, il s'est paumé. Si j'avais su ça à la session dernière, ça aurait tellement changé ma vie. Allez ! Loupez. Loupez, loupez. Je me casse. Retourne to base. Sparty, d'ailleurs, lui-même, il a mis les voiles. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. On va aller... On va aller se cogner au... J'ai deux autres Tomcat qui arrivent. Je vais immédiatement les mettre en actif aussi. Actif, actif. Voilà. Mon Hawkeye. Je suis assez bon. J'ai assez de carburant. J'ai encore du... J'ai du F-18 qui arrive. Du F-18. Je vais aussi les mettre en actif. Que je ne me fasse pas niquer comme la semaine dernière. Voilà. Actif. Voilà. Alors. Putain, regardez-moi la quantité de bouée à la con que j'ai mis sur le chemin du Nimitz, quoi. Tu peux engager par vague pour ne pas répliquer. Ouais, mais là, tu me demandes de faire de la micro, en fait. Oh, putain. Mais regardez le Phénix. Jusqu'où il va ? Là, je suis en train de mettre les voiles, mais j'ai quand même... J'ai deux avions russes aux fesses. Par contre, là, je vais les intercepter avec mes deux F-18. Alors, normalement, mes deux F-18 ont des... Alors là, malheureusement, ce n'est pas des F-14 avec des Phénix. Je n'avais que quatre F-14 en Phénix. J'en ai perdu trois comme une merde. Et là, j'ai le dernier qui a quand même abattu deux avions. Donc, j'ai compensé... Et là, j'ai deux F-18 qui arrivent, entre autres avec les Sparrow-3. Donc là, ils sont en bar cap. Bar cap, c'est pour... Barrier cap operation. C'est pour les opérations de la cap dans la zone la plus dangereuse. Bon, bah, je crois que ça ne va pas trop mal. Alors, attendez. Regardez, pour l'info, pour ceux qui n'ont peut-être pas fait gaffe, dessus l'Islande, là, juste dessus la péninsule du Snaif Hellness, vous avez un petit avion qui est à un A-50 Mainstay. Donc ça, c'est un avion de veille aérienne russe. Donc vous voyez, les Russes ne sont pas cons, ont leur avion radar en arrière du dispositif. Donc voilà à quoi ça ressemble, cet avion. Regardez le monstre qu'ils ont dans les airs un peu au nord de l'Islande et qui fait, en fait, toute la couverture radar de l'île. Donc en fait, ils n'ont même pas besoin des infrastructures de Keflavik. Ils ont directement leur avion de veille aérienne qui est en arrière du dispositif et qui fait le... C'est fait pour taper du bear. Mais c'est ça, Djazor. En fait, le phénix, je voulais manger en fait. Les Russes avaient un bear de Guerlèque qui était sur zone. Donc j'ai réussi à décrocher un F-14 à pleine blinde pour aller le chercher. Sauf que j'espérais que mon phénix tire et mes phénix ne sont pas tirés parce que je n'étais pas en radar actif. Mais bon, je découvre un peu le jeu et je fais ce genre d'erreur à la con où les plans dans ma tête, ça marche. Par contre, après, les mettre en œuvre avec la micro, ce n'est pas ça du tout. Là, on va avoir un autre combat aérien potentiellement avec le... entre les F-18. Oh, des rions ! Merci pour le resub ! Oui, tu ne les viens. Illumine-moi de ton foutre. Là, j'ai mon Hawkeye qui traîne. Là, j'ai beaucoup d'avions qui sont en train de rentrer. Du F-18. Donc, ils sont en train de rentrer au... Rentrer à la maison. Attends, le F-14. Où tu vas ? Ok, toi, tu fais de la... Barcap... Assignation... Barcap, d'accord. Et où est... Où est mon petit tanker que j'ai envoyé ? Non. Attends, mais... Il est là. Non, ça, c'est un seeking. Il est là. C'est lui. Boum ! Pikman. K-6 intruder. Ok, voilà. Donc, il va falloir que lui rejoigne le F-14 ici. Sinon, j'ai peur que mon F-14 n'ait pas assez d'essence pour rentrer. Donc, je vais faire un ravitaillement aérien juste pour sauver le cul de mon F-14 qui vient quand même de faire trois victoires aériennes. Deux victoires. Non, trois victoires. Il a abattu trois putains d'avions, le machin. Genre, le mec, c'est... Bon, ben, voilà. C'est le héros de la journée. Les autres navires de l'OTAN ne vont pas t'aider. Ah ben, j'en ai pas beaucoup de navires de l'OTAN. J'ai un sous-marin norvégien, j'ai un Klastra-Falgar. Oh, attends, mais le F-15, tu vas rentrer à la base, là, parce que t'as l'air... Attends. Pourquoi tu veux pas rentrer à la base ? Ouais, j'oublie que j'ai aussi quelques avions au sud, là. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'avions russes au sud, hein. En fait, là, je garde des F-15 et des Tornado F-3 pour couvrir mes P-3 Orion de reconnaissance. J'ai peur d'avoir des avions russes qui viendraient m'empêcher de faire mes opérations anti-sous-marines entre les Féroé et l'Islande. Je sais qu'il y a des sous-marins russes ici vu que j'en ai coulé un. Alors, lui, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à lui donner un coup au Pâble Grand. Ah, voilà. Retourne to base. Hop, voilà. Bon. On va pouvoir aller un peu en accéléré, je pense. Version moderne de Command Ops. Ah ouais, la version très moderne. En 1990, on se tire dessus au missile quand j'arrive à activer mes radars. Et on va passer en 5 secondes. Voilà. 36 000 pieds. On est à la même altitude. Bon, normalement, il devrait tirer du Sparrow 3. Oh, il a déjà tiré ! Oh, 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 oh ! Mais c'est génial quand on active les radars et qu'on a des missiles longue distance. C'est un Sparrow 3, ça. Ouais, c'est un IEM. C'est un Sparrow 3. Bon, ça va pas aussi loin qu'un Phénix. Mais ça fait le boulot. Putain. Allez ! Ils sont en train de poursuivre. Je vais les venger. Je viens de tirer 4 missiles. Allez ! Non, je ne tombe pas en panne de carburant avant d'arriver au contact, quand même. Mais non. Boum ! Loupé ! J'ai tiré en extrême au lieu de portée ! Allez ! Loupé ! J'en ai eu un ! Allez ! Putain, il y a encore 2 Su-27 derrière. Je l'ai eu ! Attends ! Est-ce qu'il m'en reste encore ? Je vais y aller au Sidewinder ! Ok ! J'ai tiré... Ok, il vient de tirer aussi. Il vient de tirer aussi. Est-ce que je me casse ? Oh là ! Le F-14 était un avion incroyable ! Alors, normalement, le Russe vient de tirer du missile, là. Ouais ! J'ai un missile. J'ai un missile. Je mets les voiles. Franchement, ça ne sert à rien que je reste. J'ai quand même... Est-ce que les demi-cibles, là, ils partent pour... Je n'ai pas leur cible. Est-ce qu'ils partent pour les Su-27 ? En soi, si je continue de nettoyer les avions russes comme ça... Non, 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 non. Écoutez, on va... On va mettre les voiles. Lois de course. Et on va même choisir... On m'a dit qu'il était bon de jouer... On va passer en altitude vitesse maximum. Hop ! Et on va descendre... On va descendre à ras les ballons. Allez ! Non, mais les gars, obéissez à mes ordres. Cassez-vous. 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 Ils obéissent pas à mes ordres. Mais quelle bande de colosses... Ah, si, si. Ils tombent, ils tombent. Mais cassez-vous ! Par là-bas ! Ils y vont pas. Je pense qu'ils veulent garder le contact avec les Su-27. Ils refusent mes ordres jusqu'à la dernière minute ! Loupé ! Il décroche. Il dégage, il dégage, il dégage, il dégage, il dégage. J'étais gourmand, là. Le russe a encore tiré. Je suis dans la merde. Loupé ! Les deux Su-27 sont en train de tirer tout le arsenal ! Par contre, mon proleur, arrache-toi de là. J'ai trois missiles aux fesses ! Un louper ! Deux louper ! Ils ont encore tiré ! Ils ont encore tiré ! Ok ! Putain, les trois missiles russes ont loupé ! Par contre, j'en ai encore un en cul ! Putain, je suis à 520 nœuds ! Allez ! Loupé ! Ils sont à 480 nœuds ! Je vais plus vite qu'eux ! Par contre, je vais commencer à replier mes unités de log. Je vais replier mon Hawkeye. Allez, rentre à la maison. J'ai d'autres coucous qui arrivent. J'ai un F-18 avec du Sparrow 3. J'ai encore des avions qui arrivent. Attends, 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 attends ! Je vais mettre tout ça en actif. Normalement, je crois que je l'ai déjà fait. Actif, actif, actif ! Allez, venez, les gars ! J'ai du Sparrow 3 pour vous ! On se dépêche, les camarades ! Attends, les Russes aussi ont évité quelques-uns de mes missiles. Ah, j'ai de l'avion qui vient de décoller. Allez ! Ça va être à mon tour de lâcher du missile, là. Je ne veux pas tirer. Je suis en panique avec ces... Ah, c'est bon, normalement... Allez ! Contre là mon F-18, s'il te plaît. 36 000, 36 000. Oh, il ne tire pas. Des fois, je ne comprends pas. T'as un moment tir, s'il te plaît. T'es en... T'as du Sparrow 3. Normalement, t'es... Tu devrais pouvoir tirer normalement. Attends. Euh... Automatic fire, no director, ah, tu l'as... Ah, merde ! Insuffisant reflection. D'accord. Il va falloir que je m'approche de plus près. Ah, putain, ça me fait chier, ça. J'ai tiré ! J'ai tiré ! Ne mets pas ton ravitaillement. T'inquiète, je suis dessus. Allez. J'ai deux missiles qui partent. Et j'aurai un autre F-18 qui arrive derrière. Ygride, là, les... Ygride les sub-27 à me poursuivre. Je suis plus rapide que... Allez ! Allez ! Bam ! Loupez ! Loupez ! Ah oui ! Je... Il faut quand même être... Il faut être gourmand. Oh là là, oh là là Ça va être missile contre missile J'ai un autre et le 18 qui arrive derrière Loupez, loupez, mais va te faire mettre Va te faire mettre Bon, attendez Il se passe autre chose là J'ai encore du carburant Où est mon Mon ravitailleur, il est où J'ai tellement d'unités Dans le merdier, je vous jure Ça c'est des F-18 Alors ça c'est mes avions qui viennent de décoller du Nimitz, non, lui vient de décoller Du Nimitz, lui est en train de se poser Lui c'est qui C'est un F-18, parfait Hop Là Ça c'est du F-18 En avant du dispositif, c'est parti Où est mon ravitailleur ? J'ai perdu mon ravitailleur C'est une catastrophe Attends, où tu vas toi là ? Avec tout ton carburant Faut que t'as y aidé là Hop Ça c'est les Dédé Ça c'est les Vikings Ça c'est les Vikings Ça c'est du Seeking Mais nique ta maman Il est là C'est pas toi ? Non, ça c'est le F-18 F-18 J'ai perdu mon ravitailleur C'est une catastrophe Où est-ce qu'il est ce con ? Attends, me dis pas que Non Ah non, ça c'est un Hawkeye Bah voilà, c'est mon Hawkeye de remplacement Que j'ai fait décoller Le ravitailleur Qui va se retrouver Pensez au Sifat Salut Vous voulez un ravitaillement gratuit ? Incroyable J'ai perdu mon ravitailleur les gars C'est quand même con F-18 Merde Enfin, il a pas pu aller loin quand même Seeking 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 Ça c'est Mais Non Seeking Il est plus haut que ça F-18 Ah que j'ai redirigé Bon, c'est pas grave Non Mais merde Sans déconner Où est-ce que j'ai pu le mettre ? Bon bah tant pis Je vais aller voir un peu Comment ça se passe De l'autre côté Parce que j'ai quand même Deux fronts à gérer Ok, ici je suis en train De faire joujou Des tornados Alors J'ai beaucoup d'essence Le problème c'est que J'ai pas de ravitailleur Euh J'ai pas Putain, je suis tenté Je suis tenté de prendre Un de mes Là j'ai deux F-15 Je suis à 50% de carburant Je vais les faire rentrer Return to base Non, non, non Je vais pas prendre le risque D'aller abattre La veille Les radars russes Ça serait tentant Mais Ça serait trop de risque Bon bah pour l'instant J'ai perdu mon Putain mais attends Les deux avions Ils sont super Putain J'ai un missile russe Au fait ça Ok Je viens me tirer Un Sparrow 3 Par contre J'ai un missile russe Au fion Je suis en train D'accélérer Allez, allez, allez Accélère, accélère Je viens me tirer Deux Sparrow 3 Aïe, 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 aïe Attends Il a encore tiré Ce con Manuel Override Allez, allez, allez Mais putain Je déteste quand je donne des ordres Et que les mecs Ok, ils refusent de les appliquer Bah va te faire mettre Va te faire mettre Mokhtar Si tu veux pas Allez, allez, allez Ah ça y est Il accélère ce con Oop Oh, je viens de perdre un F-18 Putain Je comprends pas pourquoi Il a tiré aussi loin De aussi long C'est C'est Sparrow C'est pas grave Allez Le problème c'est que mes avions Je les ai mal gérés Et ils arrivent au con Oop Aïe, 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 aïe Je paye ma mauvaise organisation Au niveau de mes vagues aériennes Malheureusement Allez Arrache-toi Allez Touche, touche, touche Et après tu t'arraches Putain Et moi ça touche pas J'en ai eu un Allez arrache-toi Et je tire Je tire Allez C'est lui qui dégage Il a tiré aussi On a tiré On a tiré en même temps On a tiré en même temps Oh 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 Attends Mais il avait pas tiré Ou j'ai perdu le contact Avec son missile Putain Putain si j'arrive à nettoyer Autant d'avions Allez Il vient de tirer à bout pourtant Allez mange-le 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 Ne me déçois pas Ne me déçois pas Touche Boum Louper Louper Aïe 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 Deux Alors eux Ils font du deux pour deux Deux missiles tirés Deux avions abattus Quasiment Deux F-18 Auta Avec trois missiles Putain depuis quand Les missiles russes C'est aussi bon quoi Bon est-ce qu'il me reste du Non ici malheureusement J'ai que du Siren Winder Mais il est seul l'avion Sans déconner Il est seul Il est seul quoi Allez Ca suffit Faut pas me prendre pour un con Un moment hein Allez les gars Vous allez le manger L'autre bâtard là Reviens Voktar Putain F-18 Je l'ai trouvé Mon ravitailleur Il est là Alors Attendez Refuel If possible Select tanker Manually Hop Hop Attends C'est lequel Il y a deux avions Non mais Mais c'est une mauvaise blague Qu'est-ce que Ah non mais en fait J'ai un autre F-18 Qui lui a pris son essence Non mais t'es sérieux T'as ravitalé Sans me demander l'autorisation Retourne Refuel possible Manually Hop Hop Voilà ravitaille Si j'arrive A faire ce petit move Et regardez moi Cet enculé Qui se barre Combien j'ai de carburant J'ai assez de carburant Il file à combien Il file à 520 nœuds Est-ce que je pourrais pas essayer De le rattraper En En mettant un peu De post-combustion Là Tu veux pas accélérer Non j'ai fait une erreur Putain ils veulent pas accélérer En tout cas là J'ai pris cher Non mais je vais être A 50% de carburant Je vais me replier J'ai déjà fait le boulot J'ai quand même abattu Une chier d'avion On va pas tenter le diable On va essayer de rassembler un peu Mon aviation J'ai fait le ménage J'ai fait le ménage Hop Pas de course Hop Voilà Alors Est-ce que j'ai ravitaillé ? Allez Mais oui j'ai ravitaillé Mais merde Je crois que j'ai pris trop d'essence Pour mon cassis J'ai vidé le fuel De mon tanker Et je crois que mon tanker Va se crasher Oh non Mon F10 Mais ah non Mais en fait Mais non En fait je vais perdre Mais pourquoi Ils ont tous vidé le tanker Ils ont tous vidé le tanker Ils ont tous vidé le tanker Je vais perdre le F14 Et le tanker Alors ça je comprends pas pourquoi Je ne comprends pas pourquoi En fait Ils se sont tous jetés sur le tanker Normalement Je pensais que c'était un ordre Bon bah Tant pire On va perdre des avions bêtement Quoiqu'attends Le limite c'est pas loin Ils vont peut-être réussir à rentrer Mais je pense pas Je pense vraiment pas Surtout lui là Attends Attends Non F18 F18 Pour Pinot Si il a ravitaillé Mais les mauvais avions Parce que En fait je comprends pas pourquoi Ils ont ravitaillé J'ai encore 26 minutes de vol 26 minutes de vol On va voir si ça va le faire Pour rentrer Personnellement je pense pas Ah ouais non mais Le K6 il est foutu là Je ne comprends pas pourquoi Il a ravitaillé Bah les mauvais Non en fait je crois qu'il a ravitaillé Les bons avions Non 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 Le F14 il est là Putain je vais perdre Tout mon squad de F14 1h20 de mission On va voir si ça va le faire Retourne to base Euh No limits Allez on va tout faire rentrer Au pire attendez Pause Je peux Faire décoller un tanker Pour ravitailler Les avions encore un peu Oh mon dieu Hop Je crois que j'ai J'ai des tankers de près J'en ai un de près Hop Allez Décolle immédiatement Ready Au limite On recommence la partie Non mais tu rigoles ou quoi On recommence la partie T'es comique là Je m'en sors bien Pour un débutant T'as vu ce que j'ai fait aux russes là Je leur ai mangé Plus d'une dizaine d'avions Je leur ai coulé un sous-marin Euh J'ai pas eu tant que ça te perte Euh Launcher mid-dually Hop là Mon escadre embarquée Elle est encore quasiment intacte Bon pendant ce temps là Je suis quand même tranquille Dans le sud de l'Islande Putain il y a cette Détestable sous-marin russe là Que je C'est pas exactement où il est C'est très frustrant Où est-ce que je vois les ordres Retourne to base Ok Bon J'ai encore quand même 3029 qui traînent 1 sub-27 Qui fuit Et là j'ai 2 sub-27 Putain si c'est tous les avions de kef Qu'il y a là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Euh J'en ai abattu plus que la moitié Ce qui est pas mal du tout Euh Alors F-18 On va prendre la relève de la cape En tout cas c'est un début Un peu chaud Ça avait été plus calme Mon proleur On va l'envoyer Plot de course Voilà Dis-moi est-ce que t'es en actif Mon petit proleur Alors Si je fais les comptes J'ai du perdre Euh J'en sais rien 5 ou 6 avions peut-être Et j'ai du lui en manger Plus d'une dizaine Dont un Dont un Qu'en s'appelle Un T-95 de Guerlake Donc je suis largement positif Et en plus je lui aurais pris un sous-marin Et les sous-marins comptent en point Pour la victoire Donc les sous-marins sont plus importants Que les avions Sachant que c'est un scénario Qui dure encore 3 jours Euh Ça presse pas Donc là j'ai fait décoller Mon K6 Hop Si je me dépêche Non mais ça va Il arrive vite J'ai encore 1h20 C'est bon Je vais réussir à rentrer Mon Tomcat il va rentrer Return to base Maintenant en fait Je commence à Oh par contre Je crois que c'est le K6 Que je vais perdre Ouais D'ailleurs je crois que j'ai déjà perdu Le con est tombé à la flotte Bon c'est pas grave L'eau est un peu fraîche Mais Oh c'est bon Ah non 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 Il est là Il est là Il est là Là il y a le K6 Il a encore 29 minutes de vol Il va rentrer Je vous dis il va rentrer Regardez le limite c'est juste là Je vais rien perdre du tout Bande de médisants Je vais rien perdre du tout Vous allez voir Je vais tout réussir à ramener Bon Il y a encore beaucoup d'avions Alors je vais essayer de regrouper un peu Ma force aérienne Histoire d'arrêter de faire Des petits groupes d'avions Qui arrivent par vagues Et je vais essayer de faire Des groupes de 3 Donc là je vais faire un Toi t'es un T'es mon proleur Tu vas Hop Actif 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 Parfait Toi t'as encore du carburant Mais le problème c'est que t'es Sidewinder Je l'ai trouvé un petit peu Et toi Ok Hop Range Encon Voilà Là j'étais Tout en passif On va tout passer en actif C'est parti Actif 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 Voilà Hop là Ah je crois que le jeu a freeze Mais ça arrive de temps en temps Non non le jeu a pas freeze du tout C'est ma life qui a freeze ouais Il va à combien de nœuds le limit ? Alors le limit Il est à Il est en cavitation Il est à 11 nœuds Putain 30 minutes Le carburant c'est court quand même 1h14 ça va le faire Ça va se crasher juste avant l'appontage En soit c'est pas grave Si l'avion il se crashe Juste avant l'appontage Tu t'éjectes Perdre l'avion c'est pas une catastrophe C'est toujours le pilote qui vaut le plus cher Tu t'éjectes Et les mecs ils viennent te récupérer Avec un Zodiac Par contre se crasher sur le porte-avion Ça c'est problématique Je veux me poser à tout prix L'eau est trop froide Bam Au carton Bah si il n'y a plus d'essence dans l'avion déjà Il y a moins de chances qu'il explose Bon Pendant ce temps là ici Je suis en train de rentrer Tout sauf casser le pont Ah bah carrément J'ai pas mon maillot Oh non Ils vont voir mon string En tout cas je pensais que les russes Essayeraient de venir lornier Sur mes avions Sur mes P3 Orion Et mais Pas une seule fois J'ai eu des avions russes Qui sont venus Qui sont venus Me faire chier Ce qui n'est pas pour me déplaire Hop On va aller voir un stand away Si je ne pourrais pas Je voudrais bien faire une petite mission Préparer une petite mission Ready 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 J'ai du Sparrow 3 Je voudrais bien faire des collés 4F15 Et essayer d'aller D'aller faire une mission Sur les hautes paires D'Islande Je vais faire des collés 4F15 Et on va essayer d'aller Dessus l'Islande Donc ceux là vont faire une mission Là je faisais De l'escorte Avec mes P3 Orion Là maintenant on va passer On va essayer de De faire une grosse mission d'attaque Pour essayer d'un peu de les Là je leur ai fait des pertes On va essayer de faire De forcer les migs A basculer vers l'est de l'Islande Alors là ils sont Sur l'ouest On va passer en 5 secondes Voilà Oh Barstein Merci Paul et Mitz Bon Qu'est-ce qu'il y a en face Il y a un Su-27 Il y a quand même 4 mig 29 4 mig 29 Je vais enverrir un Orion Pour choper des navires Au nord de l'Islande C'est risqué d'envoyer un Orion Au nord de l'Islande Très risqué Trop risqué Je passe un coup de bord de l'Islande C'est très gentil C'est trop risqué D'envoyer un Orion Sans protection Il faut que je reste À proximité De couverture aérienne De Stone Away Au moins Alors Est-ce que je vais sauver mes avions Donc là j'ai mon premier J'ai mon F-14 Qui est en train de rentrer Donc lui il a 3 victoires aériennes Pas mal quand même Là j'ai mon tanker Attendez Attendez Vous savez quoi Je vais être beau gosse Et je vais ravitailler Bon j'ai de l'avion Qui a décollé Oh Putain Il y a tout qui s'était Attends L'autre course Tu me fais chier toi Hop Sélection Manuali Allez Ah ça y est Ça c'est mes F-15 Qui décollent C'est mes F-15 Mes F-15 Qui décollent De Stone Away Voilà Alors Pourquoi est-ce que C'est qu'on décolle par 4 Alors que je voulais Les faire décoller Bon ça Top course Hop 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 Vous votre mission Vous allez filer Dessus le Vatnari Le cul C'est parti Alors Est-ce que mon ravitaillement Se passe bien Oh non Ça n'a pas l'air de se passer bien Du tout Pourquoi Mais Ça c'est vrai Oh mais où tu vas toi Espèce de couillon là Hop Ok je ne sais pas ce qui branle Ça c'est mon S-3 Ah non mais ça c'est mon cassis qui rentre Oh oui Ça ravitaille Non J'ai perdu mes avions F-14 Bon On va faire rentrer tout ça Tant pis je ne sais Il y a trop d'avions Et trop de points Dans ce merdier là On va aller On fait tout rentrer Tant pis Ça c'est du DD S-3 F-14 Retourne to base C'est bon C'est bon C'est bon Limite c'est pas loin Putain je rentre Justicain Je rentre vraiment Mais Justicain Salut Narzil Bon là pendant ce temps là Regardez les russes Ont mis les voiles Les russes sont en train De retourner à Keflavik Bon bah je vais laisser Une petite cape Je vais laisser une cape Les proleurs Je vais rentrer à la base Ça sert à rien Que je garde trop d'avions en l'air Pareil là Je vais rentrer à la base Je vais reposer mes avions Je vais garder une cape minimum Là j'ai un Hawkeye Qui rentre Qui va remplacer Le cercle va être full Non non t'inquiète 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 Regarde là j'ai déjà un premier J'ai un des premiers Tomcat Qui est en train de se poser Level C'est bon sûr J'imagine mais attendez Vous avez combien d'avions Qui arrivent là On va On en a une quinzaine Stop 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 Oh nom de dieu Je l'ai chopé Lakula Il est là Lakula J'ai deux P3 pas loin Oh je vais le saucer Pop 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 Allez Il est juste là Lakula Allez On va voir si Il est prêt A faire un ordre d'attaque Putain je l'ai perdu Merde Il est juste là Putain Est-ce que je peux marquer Un point de marquage Je sais qu'il est dans le coin Attendez pause En 15 minutes Le Nimitz Ça flottit En 15 minutes Il arrive à récupérer Ça flottit Putain mais c'est Il y a quand même Une chiquette avion Sur le Nimitz En option manuelle Je vais Allez Deep Shalom C'est parti Voilà PP Je sais qu'il est dans le coin Active Hop Hip Vous allez me trouver Cet empulé Non non il est là Je le chante Il est là Putain Je viens de repérer Cette petite fouine De sous-marin russe Un Akula 2 Là je l'ai encadré Je vais continuer à larguer Et normalement J'ai des Mark 40 J'ai des Mark 46 Qui sont faites Pour couler ce genre De fils de puterie Dis moi que tu peux le faire Allez Pause Je vais carrément lui lâcher Alors qu'est-ce qu'il me dit Il serait à 118 Pieds de profondeur Donc on va lui laisser On va lui lâcher du Deep Passif Là je ne laisse pas partir Oh c'est bon je l'ai Je l'ai je l'ai je l'ai Actif Deep Un petit sonar dérivant Par contre Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas attaquer Attaque option Manual ASW Miss drop At contact Endpoint Putain Sans déconner Drop target Engage target Auto On va faire comme ça Et on va le laisser travailler On va mettre 2 Dessus Je sais qu'il est là Hop Allez démerdez-vous Essayez de le couler ce con là C'est bon il y va Il y va Il y va Ils vont lui balancer une torpille sur la gueule Voilà je suis en 1 seconde pour 5 secondes Allez Ça serait mon deuxième sous-marin russe que je monote Ça serait énorme Allez J'arrive pas à avoir une solution Tant pis à l'eau Alors souvent on sait pas trop ce qui se passe dans l'eau Vu que je suis pas à proximité Et que j'ai pas Allez Visiblement La torpille cherche Weapon Miss Target Ma torpille a loupé sa cible Allez Lui je le cherche depuis le début De la session précédente quasiment Je crois que je suis dessus Je l'ai eu Je l'ai eu A moi les points Not also scoring has been fired J'ai eu un deuxième sous-marin russe Putain j'ai été patient là lui Ah là 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 Wouh Ça c'était sport Je vais repasser en mission automatique SW UK West Voilà Oula Bon mon jeu à freeze Après cette belle victoire T'as pas intérêt à cracher Le jeu freeze malheureusement C'est un problème d'opti Wouh Nom de dieu C'est le deuxième sous-marin russe que je coule Le premier je crois que c'était un classe Oscar Et là c'est un Akula 1 amélioré Donc c'est pas dégueulasse du tout C'est vraiment pas dégueulasse du tout Bon Donc ça malheureusement c'est le jeu qui est mal optimisé Qui est parfait Qui a du mal à supporter Et là un petit crash Non en fait le jeu crash pas Le jeu est très très mal opti Et Tu as besoin de voir venir Ouais généralement le freeze peut durer Une voire deux minutes Voire même plus Ça crache pas Mais c'est long à reprendre Tant mieux que ça me permet de faire une pause Parce que c'est quand même sportif Putain ça fait déjà une heure Donc ouais là Ça y est c'est reparti C'est reparti C'était rapide Je vais repasser en mission Je vais repasser en mission UK Bah ouest Voilà Sors toi une bière pépée Non 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 pas tout de suite Bon Eh Est-ce que j'ai pas récupéré tous mes avions Hein Bah je crois que j'ai récupéré tous mes avions Les médisants là Le F-18 tu vas rentrer On va Oh putain regardez lui Mon cassis qui est en train de rentrer 23 minutes Il a plus d'essence Regardez à droite la barre verte C'est un de mes cassis de ravitaillement 24 minutes de vol Il va pas avoir le temps de rentrer Il lui reste 68 58 kilos de carburant Non 53 52 51 Il va pas réussir à rentrer Il va se crasher ce con Non non 49 minutes Non 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 il va réussir à rentrer 49 minutes de fuel 48 minutes Là il tape dans sa réserve Il tape dans sa réserve Il a en fait Là il est sur sa réserve Il a pas encore tapé Euh Il va avoir le temps de rentrer Voilà en fait d'accord Là il tapait dans sa réserve Il peut C'est la réserve qu'il donne aux autres Enfin j'espère C'est comme ça que je le comprends en tout cas La victoire La victoire On a pas encore Gagné Bon C'est pas mal en tout cas Sachant que c'est Mon premier vrai scénario Un peu bourrin Que je fais Donc là mes avions sont en mission Je les ai mis en En cap En cap lointaine J'ai un Hawkeye Qui fait la police Donc là je suis Là je suis bien là Je suis en train de récupérer Toute mon escadrille embarquée Doucement mais sûrement Donc là je suis en train J'ai une chier d'avions Qui sont en train D'être remis à jour 8 minutes 2 heures 26 minutes 2 heures 2 heures Bah ouais Faut tout réarmer Et tout ça Au niveau F-18 J'ai une chier de F-18 De près Alors j'ai pas mal d'ailleurs De F-18 Avec des missiles armes Donc les missiles armes Si mes souvenirs sont bons Ce sont des missiles Qui sont Des missiles antimissiles Donc ils se ciflent Sur les radiations Des batteries antiaériennes Les missiles armes On va aller voir ça AGM-8 Voilà C'est un missile antiradiation Qui est fait pour contrer Les batteries antiaériennes Ennemies Pour l'instant J'en ai pas besoin Ça je vais le garder Quand je vais commencer A m'approcher de Keflavik Parce que Keflavik A souvent des missiles Sam Donc je vais m'en servir Pour potentiellement Pour taper Pour taper les batteries De Sam russe Qui est à Kefl Donc pas mal Je suis content Pour Ça a été quand même Quelques grosses Premières heures de combat J'ai perdu de contact Avec les avions russes Donc je vais pouvoir Faire avancer un peu Mon Hawkeye Hop là C'est parti Je vais te passer Entièrement en actif On va aller un peu En avant Bah je suis déjà Entièrement en actif On va aller un peu Les 14 armées En phénix en premier Alors malheureusement Je crois plus Que j'ai de missiles phénix Je crois Je crois que j'ai Au niveau de mes stocks Dans le limit Je suis même pas sûr Mais non Y'a pas de bouchon T'inquiète Mozuta Regarde Attendez Ah non c'est une blague Encore un sous-marin russe Nouveau contact Désigné Boggy P3 Mais non J'ai repéré Un autre sous-marin russe Ou en tout cas J'ai eu un contact Un P3 Orion Ah non C'est le P3 Qui a repéré Un radar aérien Dessus le Vatna Yokul Ça tombe bien J'ai 4 F15 Qui sont en direction Du Vatna Yokul J'ai 4 F15 Regardez moi Ces 4 petits joujoux Il y en a 3 Putain Oui Le 4ème Dis moi Mokhtar Ça te ferait chier De suivre les copains D'ailleurs Visiblement Il prend son temps Tu peux débarquer sur l'île Non C'est un scénario Strictement Aéronaval Pour Pour casser De l'avion ennemi De l'avion ennemi Du sous-marin ennemi Alors on va voir Si je peux changer L'armement De certains de mes missiles Éventuellement Et mettre Des Et mettre des Sur mes Certains de mes F14 Est-ce que je pourrais pas Modifier l'armement De mes F14 Doctrine Ready Arms Non Si J'ai des phénix J'ai des phénix En stock Donc tactiquement Je pourrais leur mettre Des phénix Ouais regardez Je peux leur mettre 4 phénix Voilà Hop Non Comment ça marche Ready Arms Hop Ok ready Ok ready Exploitation Weapon Do you want Donc là le problème C'est que quand je vais faire ça Ça va prendre du temps Parce que je vais devoir Bah réarmer les avions Voilà C'est bon ça marche Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre Je vais profiter là Pour Au moins En mettre 4 En phénix Ready Arms Carrément On a vu que le phénix C'est la vie Je vais même tout mettre En phénix Et comme tu dis Je laisserai les F18 En Sparrow 3 Pour le combat Un peu plus rapproché Là le but ça va être De tirer de très loin Avec la veille et radar Du Hawkeye Qui va me donner la vision Quitte à faire passer le Hawkeye Par le Gwainland Pour avoir la vision Sur l'est de l'Islande Sur l'ouest de l'Islande Donc là je vais réarmer Tout ça en phénix Vu que j'ai encore 22 missiles phénix À bord du porte-avions En fait j'ai J'ai plusieurs types de phénix Attends mais j'ai des centaines De phénix en fait Mais c'est des phénix Que je connais pas tous Light, Barcap Bon bah on va mettre L'autre Barcap Voilà Allez hop Oui Bon bah je viens de faire passer Il me faut 3 heures Pour tout modifier Les F-14 J'ai 3 Bah c'est ce qui me semble Le plus bon On a vu que les russes Ont un problème À la longue distance Donne les noms Alors en fait non C'est juste par rapport À l'équipement Je pense Du détail En fait c'est tous Des AIM-54C Mais ils sont Au niveau de l'équipement Il y a la Heavy Barcap Donc la Barcap lourde Qui serait la barrière De Combat Air Patrol Et il y a la Light Barcap Donc je pense que c'est Voilà j'ai compris La Cap lourde La barrière de Cap lourde C'est 4 missiles phénix Alors que la Light Barcap La Barcap légère C'est 2 phénix Voilà c'est ça C'est ça la différence Donc en fait c'est le même missile Mais sur la Cap lourde Ils vont considérer Que t'es là pour tirer Une salve de 4 en fait Putain ce que je découvre Je suis désolé Que vous voyez pas ces fenêtres Il faudrait que je les mette toutes Mais c'est très très casse-couille J'ai le même problème Avec Command Ops Bon Là je suis bien Je suis même très très bien Ça a été encore Une sacrée journée Je me suis pas mal amélioré Au niveau des petites mécaniques de jeu Là on va suivre maintenant Mes 4 F-15 Qui vont aller taquiner Voir ce qu'il y a un peu Sur le Vatna Yoke Donc j'ai aussi des sous-marins Mais là je les envoie en arrière De mes barrages Et en arrière du Sosou Voir si Je vais faire du Sparrow En plus des 4 phénix normalement Ouais ouais Bah trop tard malheureusement Je les ai déjà Je vais pas leur donner Un contre-ordre Alors attends Qu'est-ce que j'ai Qui vient de décoller là Dis-moi tu veux pas te poser là Retourne to base J'ai un Sky Warrior Qui vient de décoller Sky Warrior Il me semble que c'est un avion de guerre Avec le E3B Si mes frères sont bons Rentre à la base J'ai pas besoin de toi Pour le moment Le Seeking Doucement avec ton carburant Le Seeking Eux ils sont en Barcap Ouais bah je suis bien Ça se passe bien J'ai mon Okaï en avant Donc je vais commencer A chasser un peu A me rapprocher de l'Island Et là j'ai mes F15 C'est bien tout ça C'est bien Pour finir J'ai pas perdu d'avion Regardez Qui va se poser Mon K6D Intruder Qu'il lui reste Il lui reste encore 39 minutes de fuel Regardez Il fait son approche finale Il est à sec d'essence Lui Regardez moi Le lustique Allez pose toi Pose toi Comme un prince Voilà on voit L'altitude qui tombe Ça c'est pas joué A grand chose quand même Fallait pas que ça dure Trop longtemps Voilà Hop là Hop un pontage Magnifique Magnifique Bon Quelle heure il est ? Il est 16h15 On serait Ouais 18h15 On est en novembre C'est à dire qu'il va bientôt Commencer à faire nuit En novembre En Islande Dans ce coin là On va tenter Une petite mission nocturne Sur le matinard yocule On va mettre Tout ce petit monde Dans M.com Active actif Parfait Asplendant Airborne F-15 Eagle Ouais 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 Ah j'ai des Tomcat Qui viennent de décoller Du Bon on va regarder Quelques avions Pour la cape Non mais il n'y a pas besoin Les gars Il me fait chier parfois À me forcer À faire décoller des avions Comment je peux annuler Ah je sais Je fais ça Ascine to mission Un assign Hop Non Abort launch Abort launch Hop Je veux pas qu'il lance Les avions Putain Ça sert à rien De me lancer des avions Autant d'avions d'un coup Au pire on va attendre Deux heures Il y a encore de la marge Bon J'ai une chiée de F-18 Qui sont rentrées Ah voilà En fait Je crois qu'il faut le faire Un par un Hop Voilà Hop Un assign Voilà C'est bon ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Maintenant il va arrêter De me faire décoller Tous mes avions Sans Que je veuille En fait Ça peut être pratique Au début Non Là j'avais Trois avions En préparation Un assign Voilà Parfait Excellent Wouf C'était C'était intense Pour un début De Pour un début De Première session Bon J'ai mes F-15 Qui ont passé Les îles Ferroé Et bien pendant ce temps là Mes petits P-3 Orion Ils ont fait le boulot Deux sous-marins Russe coulés En quelques heures J'ai encore De la bouée Regardez la quantité De bouée Que mes P-3 Ont lâché C'est indécent Oh putain C'est indécent J'imagine Les mecs Des îles Ferroé Euh Attends Pop 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 Nom de dieu J'ai mon Los Angeles Qui est ici Le Baltimore Qui vient de détecter Un contact On va immédiatement Aller voir De quoi il s'agit Voilà Alors le problème Qu'est-ce que les Russes Ont Qui lâcherait Une bouée sonar Non c'est peut-être Un sonar Non non Il me dit Que c'est une bouée sonar Mais c'est pas une à moi Qu'est-ce que les Russes Balancerait Une bouée sonar Sur le Sosu Un chalutier potentiellement On va aller voir On va aller voir Et au passage J'ai mes F-15 Qui vont faire un petit détour Vu que je suis Mes F-15 sont en place Sur la trajectoire Donc on va voir S'il n'y a pas un avion Ou quelque chose Qui traîne dans le coin Tout simplement Et vu que Je suis pas loin Et que j'aurai une escorte Je vais envoyer Mes P-3 Orion J'ai deux contacts Ok ok Il y a quelque chose Je ne sais pas ce qu'il y a Je vais envoyer Un P-3 Orion Et vu que j'ai mes F-15 Mais mes F-15 On servait d'escorte A mes P-3 Orion Il y a Il y a quelque chose là Il y a soit un avion Mais s'il y avait un avion Je devrais déjà le voir au radar Potentiellement Il y a peut-être Un avion Qui largue quelque chose Oh non Ne freeze pas maintenant On va voir Encore ces foutues Je me dépêche chinoise Ah là en 90 Ils sont peut-être Un peu innocents En tout cas J'ai deux contacts Bon le jeu à freeze Malheureusement Putain en tout cas C'est intense comme scénario Pour ceux qui veulent essayer Alors Là je vais attendre Les prochaines soldes Mais je voudrais bien Acheter le plus récent Le juste Le commande Modern Operation Qui est Beaucoup mieux optimisé C'est un peu le même jeu Mais il est beaucoup mieux optimisé Parce que là C'est extrêmement casse-couille Les Les genres de freeze Comme ça C'est chiant Ça arrive de temps en temps Et bon Moi j'aime bien Qu'un jeu soit correctement optimisé Ou en tout cas un minimum Surtout que je ne suis pas trop difficile Et ce n'est pas mon PC J'ai un étalon de course Ça devrait processer facile Donc c'est clairement le jeu Qui a des Des soucis d'optim Ouais J'ai vu ouais J'ai regardé Tout à l'heure Le stream qu'il faisait Ça va l'air sympa Mais qu'est-ce que ça peut être Ces deux putains de bouées Les russes ont pas de bas Peut-être Un avion russe Qui largue Non S'il y avait un avion russe Je le détecterais au radar Déjà Je vois que je suis La série des combats missions Bien sûr C'est des grands classiques J'azoré les combats missions J'en ai même fait en multi Ça date hein Mais j'en avais fait des multi Sur Barbarossa et tout C'était génial J'allais jouer contre Glapse 70 euros C'est vrai que c'est pas donné Ouais c'est un peu cher Après il faut voir Que c'est pas des jeux A proprement parler Mais plus des simulateurs Professionnels en fait Il faut voir que Il y a des armées Qui utilisent ces jeux là Donc il faut voir Que c'est les prix potentiellement T'as des versions après Qui valent encore plus cher Donc t'es pas censé jouer avec ça C'est censé être des Plus limite des outils de travail A proprement parler Que des jeux Allez bouge ton boule Jeu de merde Oula Ah putain Ouais j'ai vu Là j'ai Je suis allé récupérer Plein de De scénars sympas Et putain il y en a un Avec le Charles de Gaulle Et les rafales et tout là Ça y est C'est reparti Si tu as les DLC autres C'est compatible Ah d'accord Ah mais vu que j'ai aucun DLC Mais qu'est-ce que c'est Que ces bouées de merde Un sous-marin russe Ne lâcherait pas de bouées Il n'y a aucun intérêt Parce qu'il se ferait repérer C'est de l'actif Donc c'est pour ça Que mon Los Angeles Le détecte Donc là il faut voir Que c'est le Baltimore Le Los Angeles Le classe Los Angeles Qui détecte Le radar actif En fait je pense Nom de dieu Attends Est-ce que ce serait pas Un Tu-95 Ou un Tu-16 Un Tu-16 de lutte Putain est-ce que ça serait pas Un Tu-16 de lutte anti-sous-marine Oh il va tomber sur mes F-15 Oh mon dieu Oh mon dieu Alors toi mon gars C'est ton jour de chance Oh la mort te guette Gadjo Je pense que c'est un Tu-16 Ou un Tu-95 Ah il y a des super let's play Là j'en ai un J'en ai un prochainement Qui me fait de l'oeil Avec des F-117 Où l'Irak utilise des armes Des armes bactériologiques Et chimiques Contre l'OTAN En 90 Pendant la tempête du désert Et les américains Décident de nuquer Certains sites en Irak Donc tu commandes Une dizaine de F-117 Qui vont balancer de la nuque tactique En Irak Pour montrer l'escalation L'escalade Ok je ne sais pas ce que c'est Il est bas Il est à 1000 pieds Normal vu qu'il vient de larguer Des bouées C'est forcément du Ruskov On va prendre tout ce petit monde Et on va aller l'attaquer Attaque auto C'est parti Oh je Je tire sans même savoir ce que c'est Ça se trouve c'est un avion norvégien En balade Qui lâche des bouées Salut c'est nous Bah là il va voir arriver un Sparrow 3 Coucou Tu veux voir ma bite Ok il a vu Il voit le missile arriver C'est trop tard Boum Airscoring Attaque Mais Je ne sais pas ce que c'est J'ai détruit quelque chose Non non J'ai détruit un avion russe Mais je ne sais pas ce que c'est que l'avion Dans l'event de destruction Euh Non Je ne sais pas ce que c'était Oh la la par contre là Ouais il y a des MIG Il y a des MIG qui traînent Oh la la ok d'accord Dessus les hautes terres Il y a des avions Euh MEP3 Orion On a vu que ce n'était pas des bateaux Arrachez-vous de là Reprenez votre mission Euh Assign to mission Voilà c'est bon Reprenez votre mission Bon bah Je suis tombé par accident Je pense Sur un avion russe Qui faisait de la lutte anti-navire Alors On a du C'est bon Je commence à faire de l'identification Su-27 Su-27 Euh Il y a le Il y a l'avion de Veirada russe Qui est au nord Qui est Flavik Avec deux MIG 29 En protection rapprochée Et on a deux autres MIG 29 Au sud Euh Il y a de moins en bien Euh Il y a de moins en moins d'avions russes Ce qui me bat très bien On va essayer d'aller chercher un peu Les avions russes Euh Les Les deux MIG 29 là Ouais les autres MIG sont pas loin Ouh là là Il est pas loin lui Hop 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 On va aller se rapprocher un peu On va aller chercher le combat On va aller chercher le combat On va commencer à préparer l'arrivée Euh Le Nimitz Le Nimitz Et tout ton battle group Voilà Vous allez Passer à pleine vitesse Il faut Il faut se rapprocher de l'Islande Voilà Oh le con Allez on s'en fout de la cavitation Putain il refuse Voilà c'est parti Je m'en fous la cavitation Tu peux envoyer de l'arco plus ou nord Le problème c'est que pour l'instant Euh Je peux même pas aller trop en avant là Parce que Je vais devoir me calmer Là j'ai un Hawkeye en avant du dispositif Mais j'ai pas de cap avancé Attends mais C'est une mauvaise blague Il me dit que le A50 est là Je vais pas jouer au rigolo Je vais voir quand mes Quand mes Mes Tomcat avec Phoenix vont être prêts Ouais mais Putain ils sont pas prêts d'être prêts Euh 2h34 Bah ouais forcément J'ai tous mes F18 en train d'être préparés Il me faut 2h34 pour réarmer tous mes Tout mes F14 Dès que mes F14 sont réarmés Je les envoie plein Pleine balle Et on va commencer à les traîner Près de Kiflavik Entre temps J'ai mes F15 Je suis bien en carburant Donc j'ai 3 F15 là en train d'arriver Vers les Migrus On va essayer de D'aller cartonner les Migrus Ah c'est les Su-27 maintenant Tous les petits points c'est des avions Euh non Alors tous les petits points que tu vois Des A et des P C'est des bouées Larguées par mes P3 Orion De lutte anti-sous-marine Donc en fait je lâche des bouées Qui sont des bouées sonar actives et passives Qui émettent et qui reçoivent Mais en fait je suis en train de créer Littéralement une barrière acoustique Pour écouter Donc grâce à ça J'ai quand même repéré et coulé Deux sous-marins russes Donc les A et les P C'est des C'est des centaines de petites bouées Que je suis en train de continuer à larguer Par contre les petits points Que tu vois là Rouge Ça c'est deux Su-27 flankeurs russes Qui sont repérées je pense par Euh Mon Hawkeye Du Nimitz Et là j'ai Euh je vais tenter Je vais essayer d'aller tenter Des taquiner Avec 3 F15 Sachant que Il y a deux autres Mic 29 là-haut Normalement j'ai des Sparrow 3 J'ai une chier de Sparrow 3 Donc je devrais être en mesure de De les saucer à bonne distance On va voir Ah Ok d'accord C'est une blague là Oh putain stop Non Voilà c'est bon Pépé est juste en train de faire un pont Qui relève l'Angleterre A l'histoire d'aller te bouée Bah c'est exactement ça C'est exactement ça Euh Attaque auto Allez On va aller les attaquer Je me suis jamais autant aventuré Près de l'Islande Pour l'instant Donc là en fait Mon but ça va être De rapprocher le Nimitz A grande vitesse Je suis à Là mon Nimitz Il doit être à 33 nœuds Attendez je vais mettre une petite pause Euh Mon Nimitz Il doit être A pleine balle Ah non il est qu'à 8 nœuds C'est une putain de mauvaise blague Euh Voilà Bouge ton boule le Nimitz là Fais moi tourner la turbine Au taquet A 50 nœuds A 50 Ouais putain Il y a comment s'il y a Il y a quand même beaucoup de MIG Le problème c'est que je suis pas sûr Oh non 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 Ils arrivent Ils arrivent Ok ok c'est bon Je les ai Je les ai chopés au radar là Attaque auto On va prendre un Attaque auto Allez On va essayer de les choper au Sparrow 3 On va essayer de faire 2 victoires Je peux me permettre de perdre un F15 Le but c'est de commencer En fait là il faut que j'accepte d'aller au combat Pour nettoyer Keflavik Il faut que je me débarrasse Ça tire Allez C'est du Sparrow 3 Sparrow 3 Sparrow 3 Sparrow 3 Allez Il faut que j'arrive Il faut que j'arrive à choper les deux Sur la première salle J'en ai eu un Attends mais il a Il a eu le temps de tirer Ah ouais Ils ont tiré aussi C'est pas grave Allez Louper Ok il y a un seul missile en approche Allez Aïe 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 Louper Louper loupé 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 Nouveau missile Je vais passer en Tu test réduite Attends il a tiré deux missiles Ouais mais C'est quoi ce monstre là Euh Attaque auto Hop hop Aïe 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 Ok il a tiré deux missiles Sur la même cible Allez mangez-le Putain les gars Mangez-le là Parce qu'on a des MIG Allez Allez Loupez Je l'ai eu Perdre le contact Attendez On fait l'inventaire de ce qu'il me reste en missile J'ai deux MIG 29 J'ai deux contacts qui arrivent à grande vitesse Je pense qu'ils viennent aider leurs potes J'ai encore Ici j'ai plus que des Sidewinder J'ai encore une chier de missile Vous savez quoi ? On va être coquille Et on va y aller Allez Au canon Non non pas au canon On n'est pas des bêtes au canon on a des missiles Allez on y va Là j'ai tiré en limite lointaine de portée Là j'ai deux Sparrow 7 Je tire aussi c'est parti Si j'arrive à nettoyer 4 2 su 27 et 4 MIG sans perte Ça serait énorme Ça valait le coup de faire un petit raid sur le sud de l'Islande Oh and we know Putain il y en a un autre qui arrive D'où il sort celui-là ? Ok je crois qu'il est en train de faire décoller des avions de KEF en panique Ok je vais vite me casser après Parce que là même au niveau du carburant Non le carburant ça va encore Ok il met les voiles Ici j'ai plus de J'ai plus de Sparrow 3 J'ai plus de Sparrow 3 J'ai plus de Sparrow 3 J'ai cramé tous mes missiles longue distance Donc là je peux plus jouer au con maintenant Et le problème c'est que là j'ai sûrement un MIG Qui est en train d'arriver pleine blinde Sur le sud de l'Islande Allez par contre je crois que les MIG Vu que j'ai tiré à distance longue Je crois que les missiles vont arriver à court de carb Avant d'arriver sur Allez ils sont à combien ? Ouais ils sont à 480 nœuds Ça va être chaud à les récupérer Allez les gars Alors les Russes te pètent la gueule Non non ça se passe plutôt bien en fait J'ai écouté tous les conseils qu'on m'a dit Putain tombé en panne des carburants Allez Je tombe en rate d'essence Il a réussi J'ai tiré trop tôt Oh là là Il me largue Ah le bâtard Ok ça sert à rien J'ai fait le boulot Deux victoires sans perte On va On va pas jouer au con Il y a d'autres MIG qui arrivent On va être prudent Le boulot il a été fait Allez on se casse Je peux pas J'ai pas envie de les engager au Silewinder Et visiblement il y a plus Il commence à y avoir moins en moins d'avions russes Ils n'arrivent plus à couvrir le sud de Le sud de l'Islande Ça ne serait pas avec des phénix Non avec des phénix Alors tu vas rire Jazor Attends bonne question Je vais aller voir Je vais mettre une pause Et je vais en vitesse aller voir à Stonaway Si j'ai des missiles phénix à Stonaway Pour les mettre sur mes F-15 Je pense pas J'ai des P-3 Orion D'ailleurs je vais désassigner les missions à la con Assigne tout mission on assigne Au niveau armement Est-ce que je peux les modifier Ready Arms Alors non J'ai que du Sparrow 3 Pour mes F-15 Et j'ai aussi des Tornados de la RF On va voir ce que mes Tornados ont en stock Pas comparatif Et voilà Mes Tornados sont uniquement en Sidewinder Problème résolu D'ailleurs je vais faire décoller Je vais faire décoller immédiatement Non quoique là je suis bien Ouais Ça aurait été amusant d'en avoir Donc malheureusement j'ai que les F-14 du Nimitz Qui sont en train d'être modifiés Pour tous prendre des Donc là je vais commencer à préparer ma grosse mission Sur le sud Sur Kef Donc là à l'instant T j'ai Dans 2h19 J'aurai 1, 2, 3, 4 J'aurai 6 F-14 en Phoenix J'aurai 6 F-14 en Phoenix Et en Escort Je pourrais leur amener Sans problème 13 minutes, 2 heures Je pourrais leur amener sans problème Une quinzaine de F-18 Donc j'aurai J'aurai je pense 6 F-18 en Sparrow 3 Pour la protection rapprochée Et au passage En avant-garde J'amènerai des armes J'amènerai des missiles armes J'amènerai 4 F-18 en missile armes Pour essayer de voir s'il n'y a pas du radar Qui traîne Attendez Je viens de choper un contact Ouais C'était bien un MiG-29 Qu'il y avait dans le sud Voilà MiG-29 Il y a du MiG-29 Regarde bien J'ai quand même fait le ménage J'ai quand même fait le ménage Donc d'ici 2 heures On va repasser à l'attaque Hop L'autre course Bon bah je suis content De mes petits Je suis content De mes petits F-15 Deux avions abattus Sans perte J'ai eu chaud aux fesses C'est vrai Alors pourquoi Tu veux pas changer De direction toi Ça serait bien Que tu changes De direction Attends mais il a tiré un missile Oh merde Ce con il est allé Au limite de portée Oh merde Il a tiré sur un IL-38 C'est un IL-38 Oh le con Attends mais Le IL est pas protégé J'ai encore J'ai encore 3 IM-7 Putain je pensais Que c'était un MiG C'est pour ça Que les MiG traînaient Les MiG traînaient Sur la côte sud C'est qu'il y avait Le putain de IL-38 Oh mon dieu Oh merde J'avais pas J'avais pas eu La reconnaissance radar Je savais pas ce que c'était Et là d'un coup Il y a les deux autres Qui arrivent en panique Oh non Là c'est notre affiche En protection Ils arrivent à 920 nœuds Trop tard Trop tard les gars Allez 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 Chope-le 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 Je l'ai eu Je retire Sur les MiG qui arrivent Oh mon dieu Oh le pauvre Oh le pauvre Je comprends pourquoi Mon pilote Il refusait l'ordre Quand je lui disais De se barrer Ok là par contre J'ai deux MiG 29 Qui arrivent A pleine balle Ça fait loin là Non 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 Ils arrivent à 920 nœuds Mec Ils sont sur une trajectoire D'interception rapide Ça va pas à 920 nœuds Un MiG Qui est en vitesse de croisière Là il va me choper Il a pas aimé Que je lui descende son avion Par contre là il va prendre cher A 920 nœuds Ça esquive ou pas Oh j'en ai eu un Il a tiré Non il a pas tiré J'en ai eu un J'en ai eu un J'en ai eu un Le tir allumé Non mais c'est bon C'est bon Oh l'affaire du siècle Que je viens de faire Il a tiré Ouais voilà Il avait tiré avant Mais c'est bon C'est bon Allez chope le chope le chope le Chope le chope le Boum Loupé Là par contre j'ai un problème On est 4 avions Vous me le chopez là Vous me le chopez C'est pas grave si je perds un avion Oh je viens de perdre le F15 Qui avait abattu tout le monde C'est pas grave A la snack bar Vous y allez Vengez votre pote là Oh il a encore tiré Il a une meilleure distance que moi J'ai peut-être J'ai peut-être été Trop gourmand là encore Aïe 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 Ah non non Je vais me faire manger là Aïe 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 Tu vas te faire bouffer Carrément Carrément Je vais me faire bouffer Le problème c'est qu'il y en a un autre Qui arrive derrière Oh le bâtard Deux missiles Deux missiles Deux missiles Deux victoires Il va me manger tous mes F15 Ce con Non attend Allez arrachez-vous Arachez-vous 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 Pleine balle Arachez-vous Pleine balle Je passe en afterburner Manuel override Allez passez en afterburner Voilà Allez arrachez-vous Arachez-vous Ok j'ai perdu deux F15 Mais C'était pas mal J'ai quand même mangé trois avions Putain il est rapide Comment il va aussi vite ce con Putain ouais Dans 489 Je suis à 550 nœuds Je vais Je vais Je vais Je crois qu'en fait Il n'a plus Il n'a plus ses missiles Longue distance J'ai perdu deux F15 Mais j'ai quand même mangé Trois avions de chasse Et un IL-38 C'est pas dégueulasse du tout Je m'arrache Je m'arrache Je m'arrache Je m'arrache On monte à 920 nœuds On va mettre de la distance Il y a son pote qui arrive derrière 50% de perte Pour la mission C'est bon c'est bon Il décroche Il poursuit pas Ça va J'ai encore fait du 2 pour 4 Du 1 pour 2 Ça me va J'ai encore toute l'escadrille J'ai encore toute l'escadrille du limite Ce qui est intact Faut juste que je temporise deux heures C'est bon Allez Le boulot a été fait Je vais les renvoyer à la base Return to base C'est parti On va réduire la vitesse Et je vais refaire décoller des F15 Les gars on y retourne On va les bouffer comme ça C'est pas un problème On va voir qui a ce petit jeu J'ai encore 6 F15 Bon Ils sont en train d'être avitaillés Dans 2h Mais en fait dans 2h Je vais préparer une espèce de mission Ça va leur faire drôle J'enverrai les Tornados Juste pour faire le ménage J'enverrai Les Tornados Est-ce que j'irai pas Non j'ai pas envie d'aller sacrifier du Tornado Super Tint Sky Super Tint Qu'est-ce que c'est que cette merde là Guided Weapon Ah ouais d'accord Semi-activer warming D'accord Ah bah là Sur le limite Ils doivent être en train de bosser les mecs Pas mal Oula regardez J'ai quand même fait un sacré ménage On va repasser en 5 secondes Regardez mes Hawkaï J'arrive à J'ai réussi à amener mon Hawkaï À portée À portée de Keflavik Ce qui est extrêmement intéressant Parce que je commence à avoir maintenant un bon Un très bon visuel De ce qui s'y passe Voilà la base de Keflavik Runway 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 Ok ok Je commence à avoir Avoir un bon point de vue Le problème c'est qu'il y a Cet affreux Il y a l'A50 Qui m'emmerde bien Là-haut là Ouf Putain ça a été sport Donc si vous avez certains des conseils à me donner N'hésitez pas À me les mettre dans les commentaires De la vidéo Youtube Je les verrai mieux J'en ai peut-être loupé dans le chat Et merci Jazory Pour les tips Tu as été J'ai appris pas mal de trucs encore Même pour changer les armements Et tout là C'est chouette Ouais ouais Bah en fait Les Les migs Les migs sont là pour protéger Kefl Tout à l'heure ils sont allés très loin Ils ont pas le nombre j'ai l'impression Pour Donc là ils font un boulot de protection Putain mais attends C'est que 480 nœuds 520 Non 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 Je vais le larguer Le problème c'est qu'il faut quand même Que je garde une couverture Au niveau de mes De mes P3 Mes P3 là ça va Ils sont assez loin Et ils continuent de larguer C'est pas un jeu facile Non En fait c'est même pas un jeu C'est C'est pas un jeu facile du tout Mais c'est vraiment chouette Croyez moi C'est très très chouette C'est un simulateur C'est comme ça qu'il faut le voir Il est utilisé de façon professionnelle C'est qu'il y a une raison Putain Hop Ah où est le limit ? Le bunker Ah voilà le limit Putain Trottin Bon bah Pas mal Pas mal Là Demain Trois jours Sept heures D'ici deux heures Je pourrais commencer A monter ma grosse offensive Donc là Mon but dans deux heures et demie Trois heures Ça va être de rassembler Une trentaine d'avions Et De neutraliser Keflauil Ou en tout cas De nettoyer tout ce qui reste D'avions Avec les Phoenix La couverture aérienne La Guerrellec Je pense Je suspecte lourdement Qu'il y a peut-être Des batteries de SAM A Kef Je pense que si les Russes Ont réussi A amener les avions Ils ont aussi réussi A amener la logistique avec Donc possiblement du SAM Donc il va me falloir Des missiles armes Et on va essayer De nettoyer Les ciels Autour de l'Islande Et après on amènera Les bombes Normalement Je pense que les F-14 Peuvent être armées de bombes Si nécessaire Donc si ça doit me prendre Deux missions Ça me prendra deux missions Et on ira On ira bombarder Keflauil Sachant que Dans mes objectifs De mission Je dois aussi couler Du Samarus Et j'ai déjà coulé D'où Attends mais c'est qu'attends C'est que L'autre là Il lâche pas l'affaire Regardez-moi le petit mig là Il y a des scénarios Absolument géniaux Sur la bataille des Malouines Quand vous attaquez Les bateaux anglais A quelques mètres du sol Avec vos F-4 Skyhawk Et que vous voyez Les missiles passer Juste au-dessus de votre tête Votre rondelle Elle se Bon Là j'ai des tornados Retourne to base Retourne to base C'était ma cape Là j'ai du F-15 Vous allez aussi retourner à la base Là on va tout ramener à la base Pour préparer Le gros assaut tout à l'heure Tu meurs pas à cause d'immisie Mais d'occlusion intestinale Ouais Ça peut être ça ouais Au niveau du carburant Je suis bien Normalement j'ai un autre Hawkeye Donc ça c'était mon deuxième tour De Hawkeye Que j'avais fait Donc je devrais avoir un Hawkeye Deux voire trois Hawkeye En Ouais Voilà J'ai un Hawkeye prêt à décoller Pour remplacer Et j'ai un autre Qui sera prêt Dans 40 minutes 23 secondes Donc il est en train D'être réarmé Tout ça Et Ouais ouais je suis bien Je suis bien Je suis bien Pas mal Une vieille vidéo de Pépé sur Youtube Absolument J'avais fait Une de mes premières vidéos Sur Comment une moderne aval opération Sur La bataille des Malouines Sur cette On a cette photo incroyable Où on a Trois F4 Qui attaquent La Veille Radar La Veille Radar D'un des Battle Group Très très intéressant On a vraiment On a la photo Prise du bateau anglais Du A4 Qui fait sa passe Totalement dingue Parce qu'il a fait sa passe au canon Sur le flanc du bateau Et on voit les obus Plusieurs vidéos C'est vrai que j'avais aussi Fié Je crois La Colombie Et le Venezuela Où mes missiles Touchaient jamais J'étais fou de rage Bon depuis Je me suis quand même Bien amélioré au jeu Et là encore J'ai appris tellement de choses Sur Sur les En deux sessions Hop là Bon Pas mal Sacrée journée Je crois qu'on a quand même Abattu Est-ce qu'on a pas abattu Presque 10 avions Et j'ai dû en perdre 4 3 ou 4 Là j'ai perdu 2 F15 Parce que j'étais trop gourmand Je pense Attends mais Non non Ça c'est le MIG C'est le MIG de tout à l'heure Ouais ouais Ça c'est le MIG de tout à l'heure Voilà Là c'est le MIG Qui a basculé Et qui fait le plein sud Et là j'ai tout mon battle group En train de filer plein nord Voilà Regardez le MIG De sa 20 nœuds C'est plus la même là Bon bah super session Et j'ai eu moins de lag Que la dernière fois Je sais pas pourquoi Donc là j'ai eu que 2 petits 2 petits freeze Putain c'était intense La vache Bon bah j'ai hâte de la continuer Donc ouais Je vais essayer La session prochaine On va essayer de caler La grosse attaque Et on va essayer de nettoyer Le sud de l'Islande De toute présence aérienne Et après on préparera Une fois qu'il y aura plus d'avions Je pourrais avoir une cape Une cape permanente Dessus l'Islande Donc éventuellement J'avais peur Que des avions russes Arrivent en renfort Potentiellement D'Union soviétique Donc ce qu'on fera C'est que J'irai foutre en permanence Des F-15 Sur les hautes terres Pour intercepter Possiblement des avions Avec peut-être un Hawkeye Du Nimitz Que j'aurais fait passer Par le nord de l'Islande Donc on va essayer D'entourer l'Islande Pour empêcher Les avions russes d'arriver Et après Dès que j'aurai des bombes Et que j'aurai dégagé La défense antiaérienne On va aller bombarder Kef entièrement Et on va aller raser Kef J'ai 3 jours pour faire ça Donc je pense que Déjà là J'ai nettoyé J'ai nettoyé pas mal D'avions russes On va voir comment ça va se passer Mais je pense que Je suis sur la bonne direction Heureusement que j'ai appris A utiliser mes radars actifs Merci monsieur Morvana Parce que ça aurait été Plus difficile Sans mes Sparrow 3 Et mes Et mes Phoenix Sans aucun doute Bon On va s'arrêter là pour ce soir Demain À 15h On se fera du Age of Empires 2 Avec Toute la team de singes Donc on fera sûrement Du 2v2v2v2 Ou peut-être du 4v4 Allez savoir On verra qui y a Et qui est motivé pour jouer Et Lundi 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 J'ai Command Ops Avec 4 à 20h On va continuer La bataille d'Arnhem On est impatients Tous les deux de continuer Ça va être très très chaud Puisqu'on arrive au jour 3 Où les Le 30ème corps Anglais A passer à Eindhoven Et va commencer à arriver Dans le Dans la zone Donc on va Et Peut-être que lundi Après je ferai quelque chose Mais je sais pas Peut-être Peut-être Bon Sur ce Moi je vais sauvegarder Hop là Et Rendez-vous demain Pour ceux qui veulent voir du Age Et sinon Je sais pas quand je continuerai Sans aucun doute Dès que j'aurai une petite soirée de libre Parce que je m'amuse bien Et puis C'est chouette de progresser à ce jeu en fait Le problème c'est que là Je fais un scénario Qui est quand même assez difficile Et il y a beaucoup de petites mécaniques De petites choses Que j'apprends A l'arrache C'est pour ça qu'il faut m'écrire dans les commentaires Ce que je dois améliorer Mais déjà Merci pour tous les tips J'ai énormément progressé Déjà en En deux sessions Tout ce que j'ai appris là C'est un truc de dingue Et Donc ouais Passez un bon week-end Et je vous dis Dans les prochains jours Ciao ciao tout le monde Salut Bye bye